Bonjour à toutes et à tous. Good morning, ladies and gentlemen. Monsieur le secrétaire d'État des Affaires étrangères, c'est Nafti, Votre Excellence, ambassadeur du Japon, Monsieur Hedi Ben Abed, président de la Chambre de commerce tuniso-japonaise, chers invités, Madame Nedi Aish, modératrice de ce panel, Mahboudi, comme soyez, bienvenue dans cette deuxième journée, cette deuxième journée de la quatrième édition de FITA, Financing, Investment and Trade in Africa. Comme vous l'avez vu hier, nous avons assuré l'ouverture officielle qui était vraiment de très haut niveau. Nous avons présenté le programme aussi avec des speakers des quatre coins du monde, d'une qualité exceptionnelle suite à la sélection de notre comité d'organisation dirigé par Sihaki Ben Hamoud. Et ce matin, nous avons, on peut dire, un des meilleurs panels, la conférence plénière numéro 4, qui va traiter essentiellement, vous présenter le sommet Ticaduit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, il va être à vous présenter par nos speakers. Mais je tiens à rappeler que Ticaduit aura lieu en 2022. C'est un sommet Japon-Afrique extrêmement important. Des dizaines de chefs d'État africains assistent à ce sommet. C'est pour ça, vu l'intérêt de ce sommet, et vu, étant donné qu'il s'organise chaque 3 ans. Il a été organisé une seule fois en Afrique, en Nairobi, et la deuxième fois, et nous sommes honorés, honorés la Tunisie qui sera organisée en Tunisie en 2022. Ce panel aura essentiellement pour objectif de vous présenter Ticaduit, quelles sont les orientations générales de Ticaduit, quels sont les secteurs prioritaires pour nos amis japonais à développer en Afrique. Donc, sans tarder, je passe la parole à notre ravissante Nédia Yerich pour modérer, et je suis persuadé qu'elle va exceller, comme d'habitude, dans sa modération. Allez, bon panel. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue, tout d'abord, bienvenue, on dit que, bienvenue à la terre des hommes correctes. Nous sommes le pays des hommes correctes. Bienvenue également au pays du jasmin. Bienvenue au pays du capital humain. Bienvenue en Tunisie. Nous sommes vraiment très honorés d'accueillir nos compatriotes du continent, et nous sommes également très ravis aujourd'hui d'annoncer que la Tunisie va accueillir un grand événement tunisien qui est la conférence Ticaduit en Tunisie qui va se dérouler en 2022 en Tunisie. Nous savons tous que le continent africain est un continent vraiment d'avenir, pour nous tous en tant qu'Africains, également pour les pays du monde, on va dire. Et là, donc, on va essayer de débattre tout au long de cette conférence qui a été co-organisée avec l'ambassade du Japon ici à Tunis, l'apport de la Ticaduit. Qu'est-ce que le Japon peut apporter pour nous, en tant qu'Africains, en matière d'investissement, surtout privés ? Quels sont les secteurs prioritaires que la Ticaduit va apporter ? Et avant d'en parler de tout ça et voir également le rôle de l'AGICA, on va débattre, ou bien M. Mohamed Ali Nafti, qui est le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, il va tout d'abord nous parler de la dimension africaine dans la diplomatie tunisienne. Voilà, je vous laisse la parole. Honorable ministre, honorable vice-ministre adjoint des Affaires étrangères du Japon, M. Nagawka Kanouske, que je salue, et je vous remercie de ce membre, et je vous remercie de la langue arabienne. M. l'ambassadeur du Japon, à Tunis, M. l'ambassadeur de Tunisie à Tokyo, M. le président du Conseil des Affaires tuniso-africain, M. Hedi Ibn Abbas, président de la Chambre de commerce tuniso-japonaise, Al-Sayed Al-Safir, Safir Mestr al-Arabia, Al-Sayed Al-Soufara, Azdiqai Zoumalai. Sabah al-khair. Je suis particulièrement heureux de réitérer mes voeux les plus chaleureux de bienvenue à nos distingués invités, nos frères africains, et leur souhaiter un agréable séjour parmi nous sur cette terre africaine, dont l'histoire, trois fois millénaire, a toujours consacré les traditions d'hospitalité, de cohabitation pacifique et de tolérance. Je suis réellement ravi et honoré de me joindre à cette importante manifestation, Financing Investment Trade in Africa, si bien organisée, sous le haut patronage de son excellence, M. le président de la République, Christ Saïd, est coordonné par M. Anis Jaziri, président du Conseil, et sa dynamique équipe du Conseil des Affaires, des Affaires Tunisaux africains. C'est pour partager avec vous des réflexions en relation avec l'ancrage de la Tunisie dans son espace africain, d'une part, et les préparatifs relatifs à la huitième session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, que la Tunisie se fait le grand honneur et l'immense privilège d'abriter en 2022. Mesdames et messieurs, en qualité de membre fondateur respectivement de l'organisation de l'unité africaine depuis 1963 et de l'union africaine, la Tunisie n'a ménagé aucun effort pour contribuer pleinement à la promotion des structures de cette instance et consacrer la dimension africaine de sa politique étrangère tant sur le plan bilatéral qu'au niveau multilatéral. L'engagement indéfectible en faveur d'une nation africaine prospère et viable a été illustré par la décision de la Tunisie depuis son indépendance de participer à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique. Ses missions de bons offices entre les pays de l'Afrique et ses relations d'amitié privilégiées et historiques avec ses voisins du continent lui ont garanti un capital d'estime et de considération. Sur le plan économique, et au cours de la dernière décade, notre pays a obtenu le statut de membre à part entière au marché commun pour l'Afrique orientale et austral comme ESA en juillet 2018 et de membres observateurs à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO en juin 2017. En outre, la Tunisie est actuellement engagée dans le processus de mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale en Afrique. L'objectif étant de renforcer la compétitivité des marchés et des produits africains et assurer à notre continent une croissance inclusive ainsi qu'une industrialisation et un développement durable. Son adhésion à la zone précité lui permettra l'accès à un marché nettement plus large et de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires et lui assurer des gains de croissance partagés. Je voudrais souligner à juste titre que la Tunisie est actuellement engagée dans la mise en oeuvre du programme de développement durable à l'aube de 2030 et l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Afrique et al-Latinorite. Toujours au niveau multilatéral, la Tunisie a participé aux différents sommets consacrés au partenariat pour le développement de l'Afrique à l'instar de TICAD, Prosper Africa, du forum de partnership with Africa by the G7, et le FOCAS est la GANI en maturité et en expertise pour devenir un partenaire privilégié. Au niveau entrepreneurial, et grâce à une diaspora hautement qualifiée, plusieurs sociétés et bureaux d'études tunisiens ont réussi à s'implanter en Afrique dans plusieurs secteurs tels que l'éthique, la santé, les énergies renouvelables, l'agriculture bio et les infrastructures, consolidant ainsi les liens d'amitié et de coopération fructueuses et un partenariat gagnant-gagnant entre la Tunisie et les pays du continent. C'est pour vous dire toute cette dimension que la diplomatie tunisienne a consacrée dans ses activités. honorables ministres, vice-ministres, excellences, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour réitérer, encore une fois, nos sincères remerciements au gouvernement du Japon et notre gratitude aux co-organisateurs du sommet Tika-Duit, en l'occurrence, la Commission de l'Union africaine, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque mondiale pour la confiance accordée à la Tunisie afin d'abriter la huitième session de la Tika-Duit. Leur soutien, conjugué avec notre pleine détermination, constitue le meilleur garant de la réussite de ce sommet. Depuis le 16 juillet 2020, date de l'annonce officielle de l'accueil de la Tunisie de Tika-Duit, en 2022, les efforts nationaux ne cessent de se conjuguer. pour réussir cette manifestation à un moment où notre pays s'appelle à réussir sa transition politique et relever les défis inhérents d'une situation économique difficile, aggravée par la pandémie COVID-19. Malgré cela, le ministère des Affaires étrangères de la migration des Tunisiens à l'étranger n'a cessé d'organiser des réunions interministérielles et participé à des conférences virtuelles avec des responsables japonais et les co-organisateurs d'Otikad afin de coordonner les efforts dans ces aspects logistiques et organisationnelles. Les premiers préparatifs ont conclu à ce stade l'établissement de protocoles sanitaires et sécuritaires à mettre en oeuvre par les départements concernés l'élaboration d'un cadre juridique adéquat pour la création d'un comité national et des sous-commissions sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et une stratégie de communication en cours d'examen. Aussi, des propositions de projets à vocation tripartite Tunisie, Japon, Afrique ont-elles été avancées par les institutions et les ministères concernés. Et seront incessamment communiqués à la partie japonaise pour études et validations. En outre, le secteur privé est particulièrement sensibilisé du rôle important qui lui est dévoulu pour contribuer au succès de cette manifestation et tirer profit de cette opportunité afin de développer davantage le partenariat déjà existant entre les hommes d'affaires japonais et africains qui seront présents à ce sommet. Je voudrais saisir cette opportunité pour souligner avec grande satisfaction la visite effectuée par son Excellence M. Motegi, ministre japonais des Affaires étrangères à Tunis, au mois de décembre dernier, et qui fut une réelle occasion pour passer en revue l'excellent niveau des relations des relations de coopération existant entre la Tunisie et le Japon et l'importance accordée par les deux pays pour la bonne préparation et la réussite de la TICAD 8 et le développement du partenariat Tunisie-Japon-Afrique. En la présence de M. l'Ambassadeur, je voudrais vous remercier encore une fois pour la réussite de cette visite et vous demander de transmettre nos maires salutations à M. le ministre. La visite de son Excellence le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, prévue début novembre à Tokyo pour participer à une réunion ministérielle sur la TICAD 8, offrira une autre occasion pour assurer les organisateurs de ce sommet des préparatifs au cours de cet événement. Honorable ministre, Excellence, M. le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, la pertinence des thèmes stratégiques abordés lors de cette manifestation depuis hier, l'excellent niveau des interventions communiquées par d'éminents experts augurent d'un succès manifeste qui contribueront sans doute à une meilleure visibilité de partenariat africain ton escompté. Mes remerciements s'adressent de nouveau au TABC, au co-organisateur de ce forum, ainsi qu'à M. l'ambassadeur du Japon à Tunisie, la JICA, et l'ambassadeur de Tunisie à Tokyo et son équipe pour leur plein engagement à la réussite de notre TICAD 8. Je vous remercie de votre attention. Arigato. Arigato. Kozaimi Hamas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mouhamd Ali. Donc, comme il a énoncé ici, Mouhamd Ali, la Tunisie, historiquement, on ne va pas dire qu'elle s'intéresse au continent, mais elle est déjà présente cœur et âme dans le continent. Et nous sommes vraiment hâtés d'écouter M. Nakahoga, qui est le vice-ministre adjoint chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères du Japon, nous ont parlé des axes prioritaires de l'ATICAD 8. Comme nous le savons, l'ATICAD, c'est une conférence internationale qu'organise le Japon une fois chaque les trois ans. Et la Tunisie, à l'honneur d'être le deuxième pays, a pris le Kenya d'accueillir cette conférence. Et chaque fois, il y a des axes prioritaires sur lesquels la conférence va débattre. Donc, je laisse la parole à M. Nakahoga pour nous parler des axes prioritaires de l'ATICAD 8 et également comment peut-on promouvoir la relation tripathite Tunisie, Japon et Afrique. Can you hear me? Okay. His Excellency Mr. Mohamed Ali Nafti, Secretary of State, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to be invited to this special session on TICAD 8. And I extend my appreciation to Madame Nadia Yaish and other colleagues of Tunisia-Africa Business Council for their efforts to organize a session. Today, I would like to talk about the three topics, namely, significance and characteristics of TICAD, orientation of TICAD 8, and promotion of triangular cooperation with the Tunisian private sector. TICAD, or Tokyo International Conference on African Development, was launched in 1993, and its history already exceeds more than a quarter of a century. TICAD is not just the most long-standing international forum to discuss development of and trade and investment with Africa, but in our view, it's the most successful one. Back in 1993, how old were you? In 1993, four years had passed since the fall of Berlin Walls. Despite initial euphoria, the world soon started to face one crisis after another, including the devastating civil war in the former Yugoslavia. During the Cold War, both camps had increased their assistance to Africa to deepen their influence. However, they rapidly lost their interest after the Cold War. And despite the structural adjustment lending by the World Bank and others during the 1980s, many African countries were yet able to bring themselves out of poverty and the sense of fatigue was looming over the donor countries. Against this backdrop, Japan decided to host TICAD to address a number of development challenges in Africa. Now there are many similar fora between Africa and major countries, TICAD stands as a pioneer of these initiatives. Since then, TICAD summit meetings have been periodically held, together with a lot of ministerial and technical meetings taking place in between summits. The most recent summit meeting, TICAD 7, took place in Yokohama in 2019. During the course of its long history, TICAD has consistently maintained certain characteristics and principles. The first one is ownership of African countries, which means that donors help them exert their potentials without imposing specific ideas and policies. The second important principle is partnership, meaning that the international community, including Japan, is engaged in development of Africa as equal partners while it respects ownership of African countries. The third is the fact that TICAD involves an effective mechanism to steadily follow up the commitments made by the international community. And finally, inclusiveness of TICAD. Under the leadership of five co-organizers, TICAD is a multilateral forum which brings together African countries, partner countries, concerned international organizations, private companies, and civil society. As more solidarity with Africa is required due to a severe impact of COVID-19, TICAD reconfirms its resondato as a multilateral forum that embodies international cooperation on African development. as you can see the inclusion of the world development, TICAD originally focused on how African countries will be able to reduce poverty and achieve sustainable development. Although this issue still remains as relevant and important even today, it has become equally important to discuss how we can increase investment and trade with Africa. along this change, the number of participating private entities in TICAD has also increased. For instance, Japanese private companies participating in TICAD 7 more than doubled from those attended in TICAD 6 where the summit took place for the first time in Africa, Kenya. Now, let me turn to the second item, orientation of TICAD 8. I'd like to take this opportunity to express our gratitude to the government of Tunisia for its decision to host TICAD 8 in 2022. Currently, we are undertaking a number of consultations, both within the Japanese government and with our partners, to determine what sort of agenda items to be included and what objectives we should achieve at TICAD 8. Without any doubt, the most dramatic change we have witnessed since TICAD 7 is the global infection of COVID-19. The pandemic has been causing serious and grave harm in African countries, and the fight against it has revealed a number of challenges. Obviously, TICAD 8 must discuss how we can effectively address these challenges and what kind of cooperation should be made between African countries, donors, and international organizations. In this respect, I emphasize that we will not narrow our focus down to COVID-19 and other types of infectious diseases only, but rather, we should discuss a wider range of various health-related challenges so that we can show a path towards realization of universal health coverage in Africa. The pandemic has forced us to stay home, to engage in remote work, and avoid human contacts as much as possible. Digital technology is being recognized as an important element of not just economic development, but also people's health. While effective use of digital technology would bring about vast business opportunities, lack of necessary infrastructure and human resources might result in negative impacts. A carbon-free society is now a common challenge for all of us living on the earth. Creative and effective use of green technology will determine a future level of development of each country. In recent years, examples of effective use of digital and green technology is increasing in Africa, and therefore, TICAD 8 will be an ideal occasion to discuss how governments and private companies can work together to further promote such examples. Apart from these economic and social challenges, realization of peace and stability in Africa will remain an important agenda item. Libya, a neighboring country to Tunisia, has eventually shown certain progress of the political process, but it is too early to become optimistic. in addition to Libya, there remain vast areas being exposed to threats of terrorism, including Sahel region and Somalia. It is not sufficient to depend upon military force in order to realize peace and stability in these areas, but we also must address fundamental root causes. At TICAD 8, we are keen to discuss specific means of cooperation to this end and hope that it will lead to stabilizing volatile regions, including Libya. Ladies and gentlemen, finally, I will touch upon triangular cooperation with the Tunisian private sector. Thanks to a large number of excellent human resources with multi-language capabilities, many Tunisian companies have already established good business relations, in particular in Western Africa, in such sectors as infrastructure, IT, and pharmaceutical. I am certain that TICAD 8 will provide a good opportunity in promoting triangular cooperation between the two countries' private entities in other parts of Africa. In this regard, I highly appreciate CICAD 8 was being made by Tunisia-Japan Chamber of Commerce and Industry to promote such cooperation. Tunisia is also one of the preferred destinations for African students to ensure their higher education. And I underscore the importance for advancing industry, academia, government cooperation, which involves higher education institutions. For instance, Almanar University and Caritage University have already been engaged in research and development activities with Japanese universities and companies, and I hope that they will play leading roles in expanding such cooperation. Radesport has significant potential to become a logistics hub to the rest of African countries. In fact, a major Japanese sipping company is engaged in the container transport between the port and some Asian countries. Unfortunately, however, Radesport is facing a variety of difficulties in its operation service, and its potential is not yet fully realized. Improvement of support's operational capacity is a critical issue to be tackled if Tunisia wants to be a gateway into African market and to increase foreign investment from Japan and other countries. We will spare no effort to help the Tunisian government to address this issue. Ladies and gentlemen, as a close friend and important partner of Tunisia, Japan has always provided assistance in various fields, such as electricity, breaches, and irrigation. On the basis of this long-standing partnership, I am certain that TICAD aid will give us a golden opportunity to further enhance the bilateral cooperation in much wider areas. To this end, we are very much willing to promote our collaboration with Secretary of State Mohamed Ali Nafti and all the others who are participating in today's event to realize a successful TICAD aid. I thank you very much for your kind attention. Thank you. Thank you very much. support à tous les pays du continent. On va passer maintenant avec M. Hirano, Executive Senior Research for Law at the Institute of Developing Economics, donc au niveau de Japan External Trade Organization. Et il va nous parler de l'expérience japonaise dans le continent. Il va nous exposer également des chiffres et la présence de l'activité japonaise dans le continent africain, ainsi que les défis que les entreprises japonaises font face aujourd'hui pour faire des implantations en Afrique. Thank you very much introduction. Let me share my screen. Okay. Thank you very much invite myself to here. My name is Hirano and please let me start my presentation about is a future development about Japan and Africa and Japan and Tunisia, especially focused on the next coming ticket. sorry. Okay. This is a list of the representative of the Japanese company doing a very active business in african continent. I think you hear the name of the Toyota and Komatsu is a mining machinery and Ajinomoto sometimes name of the African seasoning, YKK. This lineup is a company is number one or number two in the each respective the business sector in Africa. It's a very traditional Japanese style for the foreign investment and the foreign business activity. And the next list is showing a quite current newcomer and the new type of the Japanese global company. Example five is Japan Tabacco, JT International. They doing a very active among the A. So the now I think maybe JTI is number two in the business sector in African continent. And NTT, Japan telecommunication company, they have the amalgamated to the dimension data. I used to be the South African company. And now they enjoyed is a number one status in Africa and the field of the IT solution. The Kansai Pluscom is also amalgamated is a free world coating used to be, used to be the South African company. So they're also the number one company in the continent in the field of the coatings business. And Toyota Tushow, they also doing a mandate of the Cefau with the French companies. And now they have the logistics and the selling networks, almost all countries in the continent. So I think the effective approaches to the African business has two points. One point is active international business cooperation, including M&A, with African multinational company. Currently, some Japanese companies have enjoyed such thought of the collaborationship with South African company and the Moroccan company. And also the third party, I used to say in the case of the Toyota Tushow, is French company. company and the UK. Very recently, Sumitomo corporation, successful to enter to the telecommunication sector in Ethiopia through the partnership with Vodafone UK. And the second point is human resources. It is a very important thing to accommodate this non-Japanese stuff. is a very important, not only not limited in the African continent, it's all over the world. So, for example, the Japanese company, which I mentioned, Kansai Pluscom or the NTT, they dispatches this non-Japanese executives in African business as a commander. So, the challenge and task for the Japanese company, expanded African business, I think it is a task not for the African side, it's a Japanese side. Because the Japanese overseas business is much concentrated to the US and Asian region, especially in China. So, the we do must to the open is a more global standpoint. And compared to the other developed country, Japan, as a relatively small amount of the trade and investment. So, the, we do much mission to expand our out-of-border business, including African continent. So, this is a graph, I made it based on the JETO survey done in the 2017. team, so based on the questionnaire, it's a Japanese company currently doing the business in the continent. So, the, they think it's a business partner in Africa, is number one in the French company, and India, South Africa, UK. But the most important thing is still, 40% of the Japanese company still not decide and have no ideas, is who is the best partner. So, this is, in other words, saying, this is, we find that a room for the business development in the continent for the Japanese companies. Let me talk about, a little bit, about the last T-CAT, T-CAT 7 in Oklahoma. It is, T-CAT 7 have the several characteristics compared to the pharma T-CAT. Number one is, T-CAT 7 is the first T-CAT have the public-private business dialogue at the plenary sessions, attended by the ex- prime minister, Shinzo Abe. So, invite this African businessman on the floor. And the next point is T-CAT 7. It is, have the established to the African Business Council. And that council is a permanent body for the public-private component, including the JETRO and America, NEXI, governmental organization, and also, so the Japanese, many Japanese companies, to exchange information and coordinate as a policy to promote the African business among the Japanese business circle. And third point is, T-CAT 7 is have the more international labor. That means, receiving the business person from the many countries, not only the African country, it's other third-party countries. Actually, the 39 African countries send as a business person, and the 21 non-African countries, Asian and Europe, we enjoy the business coming from. And this is a point of the fact JETRO done in T-CAT 7. At that moment, I was a vice president of JETRO in charge of the African affair. So I have the concept which I would mention to the third-party cooperation and more wide range of the business collaborationship and the non-Japanese staff involvement. So the Japan-African business forum, we did include in the other countries' companies' CEO from the French, U.K., U.S., India, and Turkish. So we are prepared to the business meetings as among these many national business person for the Japanese private sector. The next one is a business expo to show the Japanese technology and the Japanese product for the guest business person. And the make expo, we enjoy the 156 companies participated. For references, before the ticket in Nairobi, ticket six, almost 100 Japanese companies visited Nairobi to show in their own product for the Kenyan business person and other African business person. And the next point is a ticket innovation initiative. Concretely speaking, we own the pitch event with the JICA for the African startups. And also, we are doing, making to the unified support menus for the Japanese firms who have the wish initiated the doing business in Africa with the JICA and UNDP. So the one-way supporting menu now is arranged for the Japanese companies. Another point I would like to raise in this venue is a new feature of the Japanese economy. This graph showing is a balance of payment of the Japanese. economy, blue line to show in the income account. No, no, a blue line is, yes, income account and the gray line is a trade balance. Now this income account is a mainstay for for the Japanese balance of payment for the income Ghana. And now, Japan is the biggest FDI provider in the world. As you know, the US and China have some very confrontational situation. So they think about the FDI policy. So the Japan is currently, is the biggest provider of the foreign investment. So those features, as illustrated, is Japan's new economic feature as an investor. As already said, the Japan's international account is a mainstay, its mainstay has shifted from trade to the investment. So it means Japan should not miss any good investment opportunity anywhere in the world. So for that purpose, Japanese private sector should acquire risk management skill. And they must challenge a wider range of investment target. This is a very important point, which now faced for the future. For example, startups in Africa should come in as one of the investment target for the Japanese investors. Japanese venture capitals search in a good target market all over the world. And you may know the SoftBank Vision Fund. That is definitely the biggest venture capital in the world. And also in the Japan situation, corporate venture capital CBC is a main component of the Japan venture capital provider. But also we have independent VC, almost a majority based in African countries. So they will come to the ticket aid. So I think it's a provider, it's a good opportunity with a business, the Tunisian business sector who wish is an investment coming. On the other hand, in the case of the startup in Africa, now is a venture capital investment to have a tendency to concentrate is a big four, meaning the Lagos, Cape Town, Nairobi, and Cairo. The amount of the investment that four cities enjoyed is much larger than the other ecosystems in Africa. But not always is startups who enjoy the investment coming situated in that four cities. Roughly speaking, half of that is a headquarter in the U.S. And in the African continent is South Africa or the Mauritius. So I put it in this emotionless way. In a case, it's investment coming that big for the city. But I think it's the Tunisians who have the very good economic fundamentals can have headquarters in sort of a new investment. So I think this is my expectation is to get data in Tunis. I'm afraid that Tunisia might be the underestimate in the Japan, especially in the Japanese business circle. But I believe this, that your country, Tunisia, is one of the best fundamentals in the African continent, especially in the food sufficiency and the energy sufficiency and the much advanced as a modernization in the whole facet of the society. And also, Tunisia enjoyed very advantageous geographical location. It's mean is a close distance with Europe and this Tunisia have this one of the value chain is a European manufacturing sectors. But on the other ways, Tunisia has recognized is some library relation with the model. So actually, the recent years, the biggest investment from Japan is going to the model in the African continent. It's led by the wire harness and the other automobile parts industry. So the Monarch and Tunisia have almost a similar advantage in the automobile industry. So the library relationship must be recognized in your case. But Ticket 8 should provide us a good opportunity to provide us a good recognition for the Japanese business circle about your country and about the fundamentals. So I think this is one of the best venue for the promoters of business relationship between us. And the final point, I think, is Ticket 8 in Tunisia. I expect it's the most colorful one in the history of a ticket. It means it's a much larger number of the business person will come to your country and have a chance to discuss with a Japanese counterpart how the business development can be deployed in the Tunisia and the other part of Africa. So from the geopolitical location, I think this business person will come from Europe and the Middle East. So from that point of view, I think Tunisia is a much better location than Nairobi. And also, in Tunisia, the annual annual hold is an investment forum. So I think it is better to invest at Poland as we will be held together at the Ticket 8. So there is a much better business opportunity will be open for a huge number of the businessmen who will gather for the Ticket 8. Thank you very much, Hind. Thank you. Merci beaucoup, monsieur, au docteur Hirano. Effectivement, la Tunisia constitue un hub en matière informatique. Et je suis contente aujourd'hui de le dire encore publiquement parce que j'opère avec monsieur le ministre de la promotion de l'entrepreneuriat à Burkina Faso. Et on a toujours l'honneur de dire que nous sommes un pays du capital humain en matière d'IT. Et toujours, on dit que la Tunisie, elle diplôme vraiment un nombre important. À titre d'exemple, l'année dernière, à peu près, on a diplômé 12 000 ingénieurs en matière d'IT. Et encore ouvertement, monsieur le ministre, la Tunisie, elle est toujours là pour supporter le Burkina Faso, également la Guinée, et également tous les pays africains qui auront besoin des compétences tunisiennes en matière de technologie de l'information. Alors, on a parlé TICAD 8, on parle d'axe prioritaire, mais dans le terrain et sur le plan pragmatique, comme veut toujours les Japonais, on va essayer de voir le roadmap qui va être présenté par monsieur El-Hedi Ben-Abbès, qui est le président de la chambre tunisoo-japonaise. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut avoir la présentation sur l'écran, s'il vous plaît ? Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. Excellences, monsieur le secrétaire d'État, Simadé Nofti et chers amis, Votre Excellence, monsieur les ambassadeurs, monsieur et mesdames les représentants des délégations africaines en Tunisie, bonjour et bienvenue. Je voudrais, pour commencer, rendre un vibrant hommage à madame la ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire pour son discours d'hier. Pourquoi ? Parce que c'était un discours méthodologique, pragmatique, avec un plan d'action qui cadre parfaitement avec ce que nous avons appelé dans notre chambre l'esprit TICAD. Et l'esprit TICAD, c'est quoi ? C'est cette volonté de planifier et de mettre en place toutes les conditions nécessaires à l'investissement étranger en Afrique. Et nous, dans la chambre, nous avons essayé de faire exactement la même chose. Donc, encore une fois, je la remercie, la félicite pour son discours. Maintenant, c'est quoi la TICAD ? Trois chiffres, pour commencer. Un, TICAD 7, 42 chefs d'État et de gouvernement qui ont assisté et participé à cet événement à Yokohama en 2019. Deux, 10 000 participants, principalement, bien sûr, les secteurs privés, des investisseurs, des délégations venues de toute l'Afrique pour participer à cet événement. Trois, 20 milliards de dollars mis sur la table pour pouvoir les ventiler sur trois années et soutenir les investissements en Afrique. C'est ça, l'esprit TICAD. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté d'investir en Afrique, de promouvoir l'investissement en Afrique avec des objectifs, bien sûr, économiques, mais aussi un objectif de développement humain et social. Nous, dans la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise, on a essayé de voir comment la Tunisie, qui va être le pays hôte de cet événement, va participer, va contribuer avec les atouts qu'elle a. Tout d'abord, il faut qu'on enlève de notre tête que nous sommes un marché. La Tunisie, la population tunisienne, 11,5 millions d'habitants, c'est la moitié de la population du Caire. Donc, en tant que marché pour l'investissement, il ne faut pas s'envisager dans ce sens-là. Il faut envisager la Tunisie autrement, c'est-à-dire comme un pays qui a des atouts, des avantages comparatifs significatifs. Et à partir de ces avantages comparatifs significatifs, que peut faire la Tunisie et le secteur privé tunisien pour pouvoir se positionner par rapport au flux d'investissement qui va aller en direction du continent africain ? Où la Tunisie doit-elle se situer pour pouvoir contribuer et profiter, évidemment, de cette manne d'investissement qui va aller en direction de l'Afrique ? Donc, la TICAD-8, c'est ça. C'est-à-dire le Japon va investir. Il y a un flux d'investissement qui va aller vers l'Afrique. Tout le continent africain, il se trouve que nous avons la chance, et cela, je ne rendrai jamais assez hommage à son excellence, l'ambassadeur du Japon en Tunisie et notre ambassadeur à Tokyo, pour les efforts qu'ils ont faits pour pouvoir rendre ce rêve, et c'est un événement historique, beaucoup de Tunisiens ne sont pas réellement conscients de l'importance de cet événement, d'avoir la Tunisie pendant 3 jours comme la capitale économique de l'Afrique dans une période de crise telle que celle que nous vivons est une opportunité unique. Par conséquent, on doit être à la hauteur de l'événement en termes d'organisation, mais surtout en termes de propositions concrètes. Ce n'est pas un événement pour les choses protocolaires uniquement, c'est un événement où il faut sortir avec des investissements concrets. Donc voilà, slide numéro 2, voilà comment les choses vont se passer. Nous, pour pouvoir positionner la Tunisie, je parle toujours du secteur privé, on a imaginé un roadmap. Comment peut-on, d'ici la date de l'événement qui est prévue, je parle sous le contrôle de son excellence, vers le mois d'octobre, novembre de l'année prochaine ? Et c'est un délai très, très court si on veut être vraiment bien préparé. Donc, nous allons sur la base de données réellement pertinentes, c'est-à-dire des chiffres, les tendances, les investissements qui vont se faire en Afrique, et quelle est la présence actuelle du Japon en Afrique, et quels sont les éléments ou les secteurs où le Japon a encore un potentiel d'investissement sur le continent africain. Donc, l'objectif, pour nous, c'est tout d'abord, identifier les domaines d'investissement dans le cadre d'une triangulation. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un sommet Japon-Tunisie, il s'agit d'un sommet Japon-Afrique. Il se trouve que c'est la Tunisie qui est le pied haute. Par conséquent, nous, on doit se positionner en tant que Tunisiens pour pouvoir assurer cette triangularité et apporter nos services, nos capacités, nos compétences tunisiennes pour pouvoir aider nos amis japonais à investir d'une manière, encore une fois, triangulaire en Afrique. Alors, pour pouvoir y arriver, on a essayé d'identifier les secteurs d'intérêt commun, c'est-à-dire quels sont les secteurs qui sont d'intérêt pour nos amis japonais, d'intérêt pour le reste du continent africain. Et voilà les secteurs qu'on a identifiés. Tout d'abord, santé et industrie pharmaceutique, je pense que je n'ai pas à expliquer l'importance de ce secteur d'activité, et les compétences tunisiennes. La Tunisie regorge de compétences, et je ne dis pas ça par chauvinisme, mais c'est une réalité chiffrée. Nous sommes la première destination et le premier pays qui exporte des services de santé en Afrique. On est en compétition avec l'Afrique du Sud, mais on se positionne très, très bien, soit les premiers, soit les deuxièmes, dans ce secteur, avec à peu près, pour être très concret, même s'il y a eu une baisse ces deux dernières années, entre 350 000 et 400 000 patientelles qui ont visité la Tunisie pour des soins multiples. Deuxième secteur, l'innovation digitale. C'est un secteur... Ma collègue a dit tout à l'heure combien les universités tunisiennes produisent d'ingénieurs tous les ans. Nous avons des chasseurs de têtes qui sont à l'entrée de chaque université en Tunisie pour prendre les ingénieurs et les utiliser ou les exploiter ailleurs. Donc nous sommes un pays qui, sur le plan des ressources humaines, par rapport à ce secteur-là, qui a un potentiel énorme et qui peut, évidemment, aider à l'investissement aussi bien en Tunisie que dans le reste de l'Afrique. Troisième secteur, les énergies renouvelables. Ça, on le sait. Tout le monde parle de réchauffement climatique. Tout le monde parle d'énergie alternative. Nous sommes aussi là, bien placés, pour pouvoir contribuer dans ce domaine et le développement durable qui va avec. Quatrième secteur, automotive. Tout le monde sait aussi que... Il y a ici un potentiel énorme par rapport aux entreprises japonaises qui sont leaders mondiales dans ce domaine. On va consacrer une journée entière par rapport à cela. Cinquième élément, agribusiness. Agribusiness, pourquoi ? Parce que les Japonais ont des techniques extrêmement élaborées, extrêmement peu énergivores en matière agricole et surtout les technologies de la mer. Nous avons, par exemple, en Tunisie, 1 400 km de côtes qui ne sont pas du tout exploités ou très mal exploités. Il y a des techniques d'exploitation, d'élevage en mer, etc., qui peuvent être apprises. Et le savoir-faire japonais en la matière, il est connu mondialement. Et on peut, à ce moment-là, exporter ou transférer ces technologies dans les autres pays africains. Sixièmement, formation professionnelle dans les filières technologiques. Là encore, c'est un élément ou un atout de la Tunisie. Étant donné le potentiel des ressources humaines, nous pouvons nous placer comme plateforme de formation technique dans tous les domaines. Donc voilà, en gros, la liste n'est pas limitative, mais on a essayé de cadrer cette liste-là par rapport à l'esprit TECAD et à ce que les Japonais attendent de nous. Slide suivant. Alors, pour ce faire, nous avons mis en place un roadmap, c'est-à-dire que méthodologiquement, on a essayé de voir comment on peut faire plusieurs stations, si j'ose dire, jusqu'à ce qu'on arrive, au final, à l'ATICAD. Première journée qu'on a faite, c'était l'année dernière, le 4 décembre. On a fait une réunion d'informations autour de l'ATICAD 8. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà fait, accompli. Du coup, évidemment, il y avait une couverture médiatique qui a permis à nos amis tunisiens et les investisseurs tunisiens de savoir ce que c'est l'ATICAD 8. En février, nous avons établi un contact avec le Japan Business Council for Africa, qui est, on va dire, l'organisme ad hoc qui est chargé de l'organisation de l'ATICAD 8. On a établi un contact avec eux, et ça, c'est déjà établi. Le 17 mars, on a fait un séminaire pour identifier les secteurs d'investissement que je viens de vous présenter. Ça aussi, c'est déjà accompli, mais c'est toujours dans une perspective africaine et pas une perspective tunisienne uniquement. Le 26 mai, on a commencé le cycle des tables rondes, secteur par secteur. Et on a commencé par le secteur de la santé et l'industrie pharmaceutique, en collaboration avec l'UTICA, puisque nous avons signé un contact de partenariat avec l'UTICA pour l'organisation de l'ATICAD 8, en tout cas toujours par rapport au secteur privé. Et le 28 juin, c'est-à-dire le lundi prochain, et j'invite tous nos amis africains ici présents de se joindre à nous pour cet événement, nous allons faire une journée sur l'innovation digitale, l'intelligence artificielle et l'industrie 4.0. Ça va se passer à Sousse, à Innovation City, qui est un parc technologique extrêmement intéressant. Et c'est aussi une illustration de la nouvelle manière de travailler en PPP, puisque nous savons que c'est une structure montée en PPP. En septembre, nous allons avoir la troisième table ronde, et cette fois-ci, elle sera consacrée à l'énergie renouvelable et au développement durable. Slide suivant. En octobre, il y aura la quatrième table ronde sectorielle automotive. Je ne vais pas tout vous lire, puisque vous avez tout sur l'écran. Alors, l'objectif final, pour ne pas être trop long, l'objectif final, c'est qu'une fois on a fait les réunions ou les workshops sectoriels, les workshops sectoriels se divisent en deux parties. La première partie, ce sont les données dont on a besoin pour pouvoir décider d'investir ou de ne pas investir. Et la deuxième partie de chaque workshop, ce sont les projets, c'est-à-dire on présente des projets concrets. Bien sûr, tous ces projets-là sont précédés par des études faites d'envergure africaine, encore une fois. Donc, notre objectif final, c'est de pouvoir élaborer à la fin de ce cycle de réunions sectorielles un livre blanc, White Book. Dans ce livre blanc, nous voulons mettre toutes les fiches de projets sélectionnées. Bien sûr, il va y avoir un travail très sérieux pour pouvoir sélectionner les projets les plus prometteurs, les plus intéressants, toujours dans une perspective triangulaire. Voilà, en gros, le travail que nous sommes en train de faire. Donc, toutes celles et tous ceux qui ont des projets d'investissement dans ces secteurs-là et qui sont d'ampleur africaine sont les bienvenus, peuvent envoyer leurs propositions à la Chambre de commerce d'industrie tunisienne et japonaise, il y aura un cabinet d'études qui va étudier la faisabilité de ces projets, leur pertinence, et pourquoi pas, à ce moment-là, les mettre dans notre livre blanc pour les présenter avec un esprit, si vous voulez, préticade. Nous souhaitons, une fois on aura élaboré ce livre blanc, nous souhaitons organiser une préticade où on présente tous ces projets-là à nos amis japonais dans l'espoir que quelques projets attirent leur attention et puissent être éligibles pour qu'ils soient concrétisés éventuellement pendant les trois jours de l'éticade elle-même. Voilà notre roadmap, voilà l'esprit éticade que nous souhaitons mettre en place parce que nous souhaitons réellement travailler dans le cadre de l'Afrique et non pas dans le cadre uniquement de la Tunisie. Raison pour laquelle, dans notre esprit TICAD, je vais terminer là-dessus, dans notre esprit TICAD, nous proposons à nos amis africains ici présents de partager avec eux toutes les informations dont nous disposons par rapport à l'éticade 8. Je parle toujours à l'adresse du secteur privé. Assurer un matching entre les différents opérateurs privés dans le cadre de la triangulation. Bien entendu, ça, TABC est un moteur pour ce genre de matching et d'ailleurs j'en profite pour remercier TABC pour avoir préparé tout cet événement d'une ampleur importante et le professionnalisme et le cœur qu'ils mettent dans leur travail. Et enfin, nous souhaitons, par rapport à des projets africains aussi, inscrire vos projets pertinents dans le livre blanc parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la Tunisie en Afrique, nous sommes un pays parmi 54 autres pays. Donc, voilà ce que nous souhaitons faire parce que nous pensons et nous sommes convaincus que l'Afrique est un bien commun à nous tous et c'est à nous de développer nos pays à compter sur nous-mêmes, sur nos ressources et nos moyens et je peux vous assurer que nous en avons les moyens à la fois humains et financiers pour assurer ce développement. Je vous remercie. De toute façon, même si on n'a pas les moyens, tant que la volonté, elle est là, nous sommes dans la capacité de faire changer les choses. Merci pour cette présentation et j'insiste encore une fois puisque, donc, avec la casquette d'experts comptables, on reçoit toujours des investisseurs tunisiens qui veulent aller faire des implantations en Afrique, on travaille avec des Tunisiens qui sont déjà implantés en Afrique et on invite tous les investisseurs qui ont des difficultés pour le financement ou bien de chercher des partenariats à partager leurs projets avec la Chambre Tunisie ou japonaise pour pouvoir vraiment aller vers la concrétisation et trouver des solutions et chercher comment aussi créer une opportunité de concrétiser leurs projets. On passe maintenant aux représentants résidents de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Je connais la JICA au Bénin, je sais très bien l'apport de la JICA en matière de promotion de l'investissement privé et ce sera une occasion également de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici en Tunisie en tant que coopération japonaise. Merci, monsieur Shinohara. Voilà. La présentation, s'il vous plaît. Je vous laisse un demi-dit. Son Excellence, Monsieur le Secrétaire d'État, ah, ça marche. Son Excellence, Monsieur le Vice-Ministre adjointe des Affaires et Trondaires du Japon, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Tunisie au Japon, et Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Japon en Tunisie. Excellence et honorable d'inviter mesdames et messieurs. Bonjour, je m'appelle Shinohara, représentant résident de la JICA en Tunisie. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui en présentiel et à distance et à avoir cette précise occasion de vous présenter nos activités. Nous sommes la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, entité et structurelle du gouvernement de Japon. Et moi, je suis du bureau en Tunisie qui est présent en Tunisie depuis 1975. Et dans le continent africain, on compte un peu plus qu'une trentaine de bureaux. Et nous sommes profitants de cette occasion. Un petit mot sur nos activités en Tunisie. Nos activités en Tunisie sont menées autour de deux piliers présentés dans cette diapo. Le premier, en haut, numéro un, c'est l'appui direct à la croissance économique, promotion des activités économiques par l'appui au secteur privé, développement des infrastructures et des ressources humaines. Et l'autre volet, c'est la réduction de la disparité régionale par l'amélioration de qualité de vie, dynamisation des industries locales, etc. Et je vous donnerai aujourd'hui un aperçu des activités de la JICA en Tunisie et en Afrique pour la dynamisation du secteur privé. et l'innovation en temps de crise et à l'approche de l'ultième édition de la conférence TICAD l'année prochaine. Cet diapo veut montrer l'approche générale de la JICA pour le développement de compétitivité des entreprises qui consiste en trois éléments. et la JICA fournit des soutiens dans chacun des thèmes. D'abord, le numéro un, qui a passé les entreprises en termes de production et sa qualité, pour laquelle, par exemple, la JICA fournit une assistance technique par l'introduction de la méthode Kaizen en Tunisie et dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde. Ensuite, il s'agit également de capacité de gestion des entreprises, gestion des plans de business, plans de gestion, des ressources financières et également des ressources humaines. et le numéro un, deux, innovation de rupture, qui est au centre de ce sujet de présentation d'aujourd'hui. Et après, satisfaction de ces éléments, un, les entreprises ont besoin de l'élargissement des activités. Et pour assurer son élargissement, les éléments, deux, les entreprises ont besoin d'un accès au marché, qui peut enclencher son développement et également de l'accès au financement, bien sûr, pour satisfaire leurs besoins de développement et expansion, etc. Et pour ces accès de marché et financement, JICA également peut fournir un soutien varié relatif à la création de chaînes de valeur, business matching, un financement public destiné aux institutions locales, bien collaborer avec les institutions internationales, privées, financières, qui peuvent directement financer ou investir. Et pour mieux atteindre ces objectifs 1 et 2, la JICA également soutient nos pays partenaires amis sur les aspects 3, les aspects institutionnels et également le climat des affaires, par exemple, une assistance technique pour le développement des politiques industrielles, de développement industriel, financement pour la mise en oeuvre des matrices politiques, pour la promotion des investissements, ou bien le développement des ressources humaines et également des infrastructures économiques. Et à partir de la prochaine diapositive, je vous montre quelques exemples de nos coopérations pour réaliser ce schéma. Voilà, ici, cette diapositive vous montre un exemple particulier de notre intervention pour la promotion de l'innovation. Depuis l'année dernière, la JICA a commencé ce qu'on appelle le programme Ninja, Next Innovation with Japan, un de nos premiers programmes de la JICA pour accélération des entreprises innovantes et actives durant la période de la pandémie du Covid dans plusieurs d'une vingtaine de pays africains pour promouvoir la croissance économique, création de richesses et d'emplois en temps difficiles. Nous avons reçu au total à peu près 2 700, plus que 2 700 candidatures et sélectionné à peu près 70 entreprises dont 5 entreprises tunisiennes. Juste pour information, une des 5 sociétés tunisiennes a également été nommée comme meilleure start-up dans le continent africain et a attiré beaucoup d'attention lors d'un forum organisé en février dernier au Japon. La JICA souhaite que ces entreprises sélectionnées contribuent à la promotion des activités économiques et création de richesses et d'emplois et leur approche innovante permet de surmonter la difficulté rencontrée durant la pandémie. Et quelques-unes des entreprises sont dans le domaine de la santé publique et de médecine mais dans d'autres domaines bien variés. Et cette diapo après le succès de ce nouveau programme Ninja la JICA est en train de développer davantage sa stratégie d'accompagnement des entreprises y compris des start-up à avoir nouveaux programmes plus variés. Et un exemple maintenant est encore de pilotage au Kenya. L'étude sur le développement de l'écosystème start-up africain ayant trois objectifs. Un, c'est l'identification des approches d'accompagnement technique dans la phase d'amorçage ou ce qu'on appelle early stage. Et deux, l'élaboration de programmes d'accélération en collaboration avec d'autres acteurs comme pépinières, accélérateurs. Le trois, le diagnostic des problématiques au niveau de l'accès financier au marché des entreprises et collecte d'informations pour bien formuler de futurs projets de coopération avec la JICA. Cette diapo montre un programme de la JICA qui est en cours en Tunisie en matière d'amélioration de capacité d'entreprise et d'autres approches pour faciliter l'accès au marché. À gauche, c'est une présentation sur notre programme de Kaizen pour amélioration de productivité et de qualité des entreprises en Tunisie. Après dix ans d'assistance technique, projet piloté a connu déjà un grand succès et le Kaizen en Tunisie est actuellement en phase d'institutionnalisation et de pérennisation de leurs activités. Juste la photo en bas, c'est une ligne de production dont une entreprise déjà optimisée après l'introduction de Kaizen. Et j'aimerais rappeler qu'à l'occasion de la TICAT 5 en 2013, la Tunisie a été désignée en tant qu'un des pays africains qui sert le centre d'excellence pour l'introduction de Kaizen dans le continent. et notre collaboration dans ce thème, nous avons déjà à commencer des formations triangulaires en invitant les collègues des pays d'Afrique l'Ouest, l'Est, etc. Et à droite, nous également la fourniture de services BDS, Business Development Services, et le développement des clusters industriels sont également parmi les coopérations réalisées par la JICA. Et en Tunisie, la JICA lancera prochainement une assistance technique dans ce domaine. Et cette diapo c'est un exemple de notre financement privé pour les investissements au soutien des PME en Afrique et avec d'autres partenaires financiers pour le renforcement de l'accès au financement d'entreprises. Et enfin, ça c'est un exemple qui est en cours également en Tunisie de notre intervention pour l'amélioration du climat des affaires. Par exemple, le port constitue pour la Tunisie la principale voie des sciences internationales avec d'autres pays et régions. Le port de Rades à la capitale est le plus important évidemment pour le pays et son amélioration d'efficacité devra contribuer à la promotion des sciences et d'investissements en Tunisie avec d'autres pays y compris le Japon. Et je vous remercie de votre attention et vous souhaitez du fructueux travail de cette rencontre. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, M. Shinohara. Alors, avant de clôturer la conférence avec son excellence, M. Shimizu, on va ouvrir le débat pour certaines questions. S'il y aura des questions à poser, je vous passe la parole. c'est Mohamed Ali. Pour un diplomate, on ne peut être plus comblé après avoir écouté attentivement toutes les belles présentations faites au-delà des termes diplomatiques. mais j'ai pu constater tout d'abord je n'ai pas de questions mais j'ai plutôt une certaine synergie par rapport à ce qui a été très important à retenir aujourd'hui. Je citerai en premier lieu notre ami le vice-ministre adjoint son excellence M. Nagaoka. Je salue ses propos qui rassurent encore une fois à la Tunisie et l'ensemble des pays africains du soutien indéfectible du Japon pour faire réussir cet événement et accompagner la Tunisie dans cette entreprise. Un appui gouvernemental salutaire surtout en ce moment. Je retiendrai les différentes parties sur lesquelles il a mis l'action en parlant du rôle de la Chambre de commerce tuniso-japonaise et je citerai tout à l'heure les propos énoncés par son excellence M. Hedib N'Abbès. Il a parlé de la dimension académique du rôle de cette coopération interuniversitaire qui est très importante parce que nous avons parce que nous avons toujours considéré cette dimension comme pilier solide de toute relation durable entre les pays. donc ces propos très encourageants ont été corroborés par le professeur docteur Hatsumi et qui nous a surpris par ses constatations basées sur des chiffres et son pronostic très ambitieux par rapport à Tikaduit je le salue et je le remercie infiniment pour tous les propos à l'égard de mon pays et quand on parle de le rôle de la chambre tuniso-japonaise on ne peut ne pas citer le rôle prépondérant de son président et c'est vrai quand on allie à la fois délicatesse diplomatique savoir-faire entre entrepreneurial et pédagogie académique on ne peut mieux présenter la Tikad je crois que les présents aujourd'hui dans cette salle retiendront avec beaucoup d'attention ce qu'a dit monsieur Hedibn Abbes quand il a parlé de l'esprit Tikad oui oui on va retenir cet esprit jusqu'à la tenue de notre conférence Tikad spirit donc chacun de nous va essayer de promouvoir la Tikad 8 à sa manière parce que c'est un grand travail de longue haleine qui nécessite une persévérance pour justement ancrer cet esprit et bien préparer la Tikad à plusieurs niveaux il y a évidemment le niveau gouvernemental et le ministère des affaires étrangères de la migration et des tunisiens à l'étranger ne cesse de coordonner l'action gouvernementale à ce sujet il y a le niveau entrepreneurial très important il s'agit de convaincre et de susciter l'intérêt de cette conférence auprès des opérateurs mais surtout des jeunes start-upers quand on a écouté avec d'intérêt ce qui était ce qui est en train d'être fait par la chambre de commerce et l'accompagnement de la GIK sous le contrôle de l'ambassade du Japon et la coordination avec notre ambassade à Tokyo on ne peut que être rassuré réellement d'un travail rationnel professionnel scientifique technologique de premier ordre oui nous avons retenu également cet esprit de triangularité très important dans notre entreprise nous avons encore du temps mais nous devons nous atteler à travailler profondément et creuser réellement dans les secteurs prioritaires tels que définis par la chambre et peut-être qui seront renforcés par d'autres secteurs mais déjà ces secteurs prioritaires qui touchent essentiellement la santé l'industrie pharmaceutique l'innovation digitale les énergies renouvelables l'automature la go-business et la formation professionnelle qui sont qui sont les priorités de ce gouvernement du gouvernement tunisien en place et je suppose que c'est en synergie par rapport aux politiques économiques adoptées par la majorité des pays africains le roadmap tel que présenté scrupuleusement par monsieur Adib Nabis et l'oeuvre de la GICA présente depuis les années 70 et qui a accompagné l'oeuvre de développement en Tunisie aujourd'hui nous avons toujours salué cet effort passer de projet public à un accompagnement réel des opérateurs c'est une oeuvre gigantesque que je salue et dont je remercie l'oeuvre je ne saurais terminer réellement et je ne saurais terminer réellement sans saluer le rôle des précurseurs ceux qui ont servi la diplomatie tunisienne en Asie comme en Afrique je citerai ici Salah Hanesh qui est un des pionniers et bien avant lui Ahmed Ben Yahya Tarek Azouz que je vois Abd al-Zaq Lendulsi et ceux qui ce qui oeuvre encore une fois Mohamed El-Lomi notre ambassadeur à Tokyo Riyad El-Seid qui chapeaute la direction générale des affaires économiques et avec l'Amérique et l'Asie et Jamel Buzeria qui coordonne cette affaire d'Otikad voilà je ne peux résister merci merci à tous merci est-ce qu'il y a des questions je me présente l'Otfi Zahiri de la compagnie multilatérale membre du groupe de la banque islamique développement et nous offrons des services de garantie en termes d'assurance aussi bien pour les investissements extérieurs étrangers que pour les opérations de commerce extérieur donc nous avons déjà un partenariat établi avec la JICA nous avons des des opérations qui ont été établies en Afrique je suis tunisien et c'est un honneur pour moi de mettre en exergue les avantages comparatifs qu'offre la Tunisie et à ce propos je voudrais féliciter tous les speakers à commencer bien sûr par courtoisie avec nos invités japonais mais je voudrais faire une éloge pour Rida Belhaj pour son exposé qui est droit au but une feuille de route très détaillée pratique et elle est à Rida je m'excuse pour cette feuille de route très bien détaillée très bien orientée par les objectifs mon introduction je voudrais m'exprimer sur les prérequis pour aboutir à des résultats concrets dans cette triangulation dans cette coopération tripartite Tunisie Afrique et Japon et je crois que la Tunisie peut jouer un rôle prépondérant pour donner l'exemple de coopération et aboutir à des projets concrets au Japon avec un partenariat avec les opérateurs tunisiens tunisiens et les partenaires japonais ma question s'oriente sur les prérequis pour la concrétisation de ces objectifs on a parlé du partenariat qui est très important de l'investissement identifier les secteurs prioritaires c'est très important mais je crois que venant d'un organisme international financier je voudrais souligner l'importance de la disponibilité des financements nécessaires mais pour aussi encourager la mobilisation des ressources financières du marché du capital international l'élément de garantie l'élément d'assurance est très important et je suis je crois très bien placé pour en parler pas mal d'investissements très bien définis avec des objectifs avec de la bonne volonté malheureusement ne voit pas le jour à cause de l'absence des garanties nécessaires mon institution qui est une multilatérale qui couvre tous les pays islamiques dans le monde dans un nombre de 57 peuvent bénéficier des services de cette institution qui est ISIEC groupe de la banque islamique développement qui coopère avec les organismes internationaux dans le monde en parlant du japon par exemple nous avons déjà une relation établie avec la jaïka mais nous ouvrons avec la nexie qui est un organisme similaire à la cotinace en Tunisie et ISIEC sur un plan multilatéral nous avons des relations avec des banques japonaises je peux nommer la SMBC je peux nommer aussi MUFG et on en parle je crois que l'élément financier est très important et je voudrais recommander aux opérateurs aux organisateurs de prendre cet élément très au sérieux et je voudrais vous inviter à considérer cet élément dans la dans la TICAD 8 merci merci bien merci pour votre invitation venez oui je me présente je suis Abir Binkilleni je suis multidisciplinaire actuellement je suis en philosophie ma question pour vous c'est par rapport à JICA d'abord je commence avec vous monsieur Hedi concrètement que peut ajouter la chambre tuniso-japonaise pour les start-up et pour monsieur concernant les JICA les projets réellement qu'est-ce que vous avez fait sur terrain parce que j'ai vu que vous avez travaillé sur la disparité des régions vous avez travaillé sur les entreprises vous avez introduit le Kaizen dans les hôpitaux comment vous avez fait ça concrètement réellement comment c'est fait merci merci pour cette question brève mais straight to the point qui est vraiment très précise je tiens à vous inviter le 28 à Sous parce que c'est vraiment les start-up c'est une pépinière de start-up qui se trouve à Novation City et qui ont des idées lumineuses et c'est de ça dont on a besoin la chambre il est évident qu'elle va tout faire pour promouvoir les idées nouvelles qui sont porteuses qui sont encore une fois transférables c'est-à-dire qu'elles peuvent se déployer à une grande échelle et ça c'est à vous il ne faut pas toujours dire qu'est-ce que vous êtes prêt à nous donner qu'est-ce que vous vous êtes prêt à proposer comme projet pour qu'on puisse nous derrière vous soutenir comment on va vous soutenir on peut vous soutenir techniquement c'est-à-dire ne serait-ce que dans la présentation de votre projet sur le plan purement technique comment on présente un projet pour qu'il soit réellement pris en considération avec d'éventuels organismes de financement comme a dit le collègue tout à l'heure et puis la JICA elle a cette orientation cette année pardon la JICA la TICAD pardon et même la JICA elle soutient énormément les startups ils ont déjà un programme de soutien pour les startups mais la TICAD cette année TICAD 8 elle veut réellement promouvoir les startups donc à partir de là si vous avez un projet concret intéressant on peut vous aider à le mettre en place en termes techniques encore une fois et faciliter les contacts avec de potentiels investisseurs japonais pour qu'ils puissent vous soutenir dans votre projet c'est ça le rôle c'est-à-dire qu'on fait la croix de transmission entre les jeunes comme vous qui ont des idées et les potentiels partenaires japonais qui peuvent soutenir ces idées-là que ce soit techniquement ou financièrement voilà donc de la JICA merci de votre intérêt bon c'est difficile de vous répondre à toutes vos questions c'est une minute mais juste d'abord le lien entre la JICA et les startups comme je vous ai déjà présenté nous avons l'année depuis l'année dernière commencé un financement en tant qu'accélérateur mais également bien sûr nous sommes un intervenant du secteur public donc il faut que ce soit dans le secteur privé et dans il y a 2-3 ans c'est-à-dire lors de la précédente étiquette de cette voilà nous avons sélectionné déjà quelques un nombre de startups dans le continent africain et nous avons invité à Tokyo une des sociétés tchinsiennes était là également pour le forum de business matching business pitch c'est-à-dire pour promouvoir le réseautage développement de liens entre le secteur privé tchinsien et japonais et d'autres approches sont en train de pilotage comme je vous ai dit dans une belle étude en cours de pilotage au Kenya et d'autres activités et ce que nous faisons en Tunisie vous avez dit pour l'amélioration de qualité de vie en Tunisie c'est au niveau de l'eau potable assainissement bien protection contre les inondations des habitations bien des terrains bien des alimentations en électricité soit de développement de petits périmètres irrigués un certain nombre de choses beaucoup de choses ont été faites depuis longtemps si vous êtes intéressé on aimerait bien vous expliquer tout ce que nous faisons maintenant merci beaucoup merci beaucoup donc avant de clôturer cette conférence je vais donner la parole à son excellence monsieur Chimizou j'ai eu l'occasion de vous connaître de près de discuter avec vous autant de fois et ça fait un honneur toujours de voir des ambassadeurs qui viennent en Tunisie et qui aiment beaucoup la Tunisie excellence on ne peut pas avoir on ne peut pas vivre ici sans aimer ce beau petit pays en termes de superficie mais je pense qu'il est grand par son capital humain et par sa nation n'est-ce pas alors je vous laisse je vous laisse la parole pour clôturer la conférence je suis très heureux de clôturer cette séance particulière consacrée à l'applicat avec toutes ces présentations très utiles il ne me reste plus qu'à remercier les orateurs tout d'abord monsieur le secrétaire d'état je vous remercie d'avoir exprimé votre passion et votre engagement personnel à l'ATICAD une fois de plus après avoir fait la même chose lors de la visite de notre ministre des affaires étrangères en décembre vous avez personnellement accueilli notre ministre à l'aéroport vous avez eu un entretien à la place du ministre Gérandi qui était malheureusement malade à cette époque vous avez fait la volonté commune avec le Japon de réussir l'ATICAD donc je compte sur vous pour continuer à apporter votre engagement à l'ATICAD jusqu'à ce que ça soit réalisé l'année prochaine et j'ai eu l'honneur de vous entendre annoncer une surprise une nouvelle que monsieur Gérandi va être au Japon pour assister à la ministérie prévue en novembre donc je souhaite votre soutien à réaliser cette visite du ministre au Japon et mes remerciements particuliers aussi au TABC bien sûr dirigé par monsieur Anis Jarazi qui est parti ailleurs et la TABC c'est un organisme qui est connu pour un solide plateforme et aussi un lieu de rencontre incontournable entre la Tunisie et l'Afrique donc nous avons le privilège de collaborer avec la TABC parce que le Japon justement cherche des opportunités en Afrique en passant par la Tunisie et je remercie monsieur Hélène Labès le président de la chambre de commerce et d'industrie à Etienne et japonais pour son exposé complet sur la vue de route qui est adressée avec l'UTICA afin d'identifier des projets concrets de partenariats triangulaires dans les secteurs que vous avez mentionnés je crois que votre travail et le travail de la TABC sont mutuellement complémentaires et ils vont à tous les deux contribuer main dans la main à réaliser l'objectif de la TICAT qui est de produire des projets concrets de partenariats de business entre le Japon l'Afrique et la Tunisie et enfin j'exprime ma reconnaissance à trois orateurs japonais vice-ministre adjoint à Nagaoka monsieur Hirano ancien vice-président de JETRO et monsieur Shinohara le chef du bureau de JICA à Tunis monsieur Nagaoka il est le haut responsable de la diplomatie japonaise pour cette région et il a éclairé la perspective de la future TICAT il a exprimé les objectifs d'histoire et aussi les thématiques de la prochaine TICAT qui va être centré sur la santé et l'économie digitale et l'économie verte et monsieur Hirano il est expert inégalé en matière de business japonais en Afrique comme vous l'avez vu tout à l'heure il a dressé un tableau d'ensemble sur les activités des entreprises japonaises en Afrique et leur orientation future et ce que j'ai retenu dans sa présentation c'est que 40% des entreprises japonaises n'ont pas encore choisi et sont encore indécis sur avec qui ils vont former les partenaires donc ça veut dire que la Tunisie a beaucoup de chances de trouver des partenaires japonais dans les prochaines années surtout en profitant de l'occasion de la TICAT et il a aussi expliqué quels sont les outils de soutien dont le Japon dispose pour encourager ce partenariat il a mentionné l'existence de plusieurs bencha capitales japonais qui sont entrés vers le continent africain et M. Shinohara a bien complété ces deux orateurs en exposant les mesures de soutien que la TICAT peut proposer pour aider le secteur privé au niveau de capacité d'entreprise et aussi au maxé de marché la TICAT je termine mes propos sera une meilleure occasion pour stimuler la corrobation triannulaire entre le Japon la Tunisie et l'Afrique si on regarde l'exemple de Kenya qui a abrité la TICAT il y a 5 ans le nombre des entreprises japonaises installées au Kenya a triplé comparé à la période avant la TICAT et maintenant d'après les études de JETRO le Kenya est perçu par des entreprises japonaises des chefs d'entreprises japonaises comme le pays africain le plus attirant mais d'après monsieur Irano la Tunisie est mieux placée que le Kenya et la prochaine TICAT sera le TICAT le plus coloré dans l'histoire de TICAT donc vous avez beaucoup plus à espérer de la TICAT de l'année prochaine et donc mon souhait est enfin de voir avec le soutien continu de la TBC et la Chambre de commerce d'industrie et de commerce monsieur le secrétaire d'état ambassadeur LMI et directe générale ESSID de voir s'organiser et à l'occasion de la TICAT une grande manifestation en matière de business matching pour concrétiser tous ces rêves communs pour le Japon et la Tunisie et je pense qu'avec le succès de cette séance cette rêve est à notre portée merci merci excellence si le Kinien il a triplé nous on va multiplier par 10 d'accord voilà donc merci beaucoup pour votre présence nous les Tunisiens je pense qu'on a de la chance et la chance ne vient qu'à ceux qui la méritent je pense que pendant des années on se rend compte qu'on a toujours de la chance et je pense que la TICAT 8 c'est également une chance et une opportunité pour la Tunisie pour bien se positionner dans le continent surtout que les préalables sont là il faut juste savoir les exploiter et rendez-vous l'année prochaine à TICAT 8 merci beaucoup il y aura une conférence qui sera modérée par mon collègue Ashraf El-Ayedi juste après celle-là qui va porter sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'accélération de la transformation digitale en Afrique une pause café de 30 minutes et on revient à la salle pour ceux qui sont intéressés par la conférence merci